Qui n'a pas vu Avignon au temps des papes n'a rien vu. Pour la gaieté, la vie, l'animation, le train des fêtes, jamais une ville pareille. C'était du matin au soir des processions, des pèlerinages, les rues jonchées de fleurs, tapissées de hautes lisses, des arrivages de cardinaux par le Rhône, bannières au vent, galères pavoisées, les soldats du pape qui chantaient du latin sur les places, les cressels des frères quêteurs, puis du haut en bas des maisons qui se pressaient en bourdonnant autour du grand palais papal comme des abeilles autour de leurs ruches. C'était encore le tic-tac des métiers à dentelles, le va-et-vient des navettes tissant l'or des chasubles, les petits marteaux des ciseleurs de burettes, les tables d'harmonie qu'on ajustait chez les luthiers, les cantiques des ourdisseuses. Par là-dessus, le bruit des cloches et toujours quelques tambourins qu'on entendait ronfler là-bas du côté du pont. Car chez nous, quand le peuple est content, il faut qu'il danse, il faut qu'il danse. Et comme en ce temps-là les rues de la ville étaient trop étroites pour la farandole, fifres et tambourins se postaient sur le pont d'Avignon, au vent frais du Rhône, et jour et nuit l'on y dansait, l'on y dansait, à l'heureux temps, l'heureuse ville. Des halbardes qui ne coupaient pas, des prisons d'État où l'on mettait le vin à rafraîchir, jamais de disette, jamais de guerre. Voilà comment les papes du comtat savaient gouverner leur peuple, voilà pourquoi leur peuple les a tant regrettés. Il y en a un, surtout un bon vieux, qu'on appelait Boniface. Oh ! celui-là ! que de larmes on a versé en Avignon quand il est mort ! C'était un prince, si aimable, si avenant. Il vous riait si bien du haut de sa mule, et quand vous passiez près de lui, fussiez-vous un pauvre petit tireur de garance, ou le grand viguier de la ville, il vous donnait sa bénédiction si poliment. Un vrai pape d'Yvetot, mais d'un Yvetot de Provence, avec quelque chose de fin dans le rire, un brin de marjolaine à sa barrette, et pas la moindre janeton. La seule janeton qu'on lui ait jamais connue à ce bon père, c'était sa vigne. Une petite vigne qu'il avait plantée lui-même à trois lieux d'Avignon, dans les myrtes de Château-Neuf. Tous les dimanches, en sortant de Vepre, le digne homme allait lui faire sa cour. Et quand il était là-haut, assis au bon soleil, sa mule près de lui, ses cardinaux tout autour étendus au pied des souches, alors il faisait déboucher un flacon de vin du cru, ce beau vin, couleur de rubis, qui s'est appelé depuis le Château-Neuf des Papes. Et il le dégustait par petits coups, en regardant sa vigne donner à Tendry. Puis, le flacon vidé, le jour tombant, il rentrait joyeusement à la ville, suivi de tout son chapitre. Et lorsqu'il passait sur le pont d'Avignon, au milieu des tambours et des farandoles, sa mule, mise en train par la musique, prenait un petit temple sautillant, tandis que lui-même, il marquait le pas de la danse avec sa barrette, ce qui scandalisait fort ses cardinaux, mais faisait dire à tout le peuple, « Ah ! le bon prince ! Ah ! le brave pape ! » « Ah ! » « Ah ! » « Oh ! »